Bonjour les évadés, bon voilà on a reçu la filtration d'eau pour rendre l'eau potable, je vous montre ça de suite Alors qu'a-t-on reçu ? Qu'est-ce que c'est ? Ah bon, elle est comme ça. C'est bien non ? Ouais, c'est bien. Alors ? Alors ? Qu'est-ce que c'est ? Alors, non. Oh, alors, la petite carte, un grand merci Aurélie. Ah ouais, il me fait un petit smiley, c'est mignon. Ça c'est bien, un grand merci Aurélie. Ça c'est commerçant. Ça c'est commerçant, carrément. Super. C'est rare, je crois que je n'ai jamais vu une carte comme ça. Même quand on paye les impôts, ils devraient faire la même chose. Ouais, c'est clair. Les impôts ou autres. Attends, parce que je ne vois pas. Voilà. Ouais. Ça c'est bien. Voilà. Ils devraient faire ça. Voilà, à monfourgon.shop, super sympa. Très gentil. Donc on vous explique. Là, on a commandé une filtration d'eau pour rendre l'eau potable. Eh oui, parce que l'eau, c'est la vie. Donc on va en avoir besoin surtout là-bas, parce que l'eau, elle n'est pas potable là-bas. Donc là, on s'est pris en 12 volts un purificateur à LED. 8 litres minutes. Voilà. Bon, il y en a un 220. Moi, j'ai pris en 12 volts pour ne pas trop consommer non plus. Alors, là aussi, il y a du scotch. Du scotch, je fais tout. C'est bien emballé. Et c'est livré hyper vite. On l'a commandé hier avant midi. On l'a reçu aujourd'hui. Et il est 10h15. On l'a commandé hier, ouais, putain. En 24 heures. Bien. Bien. C'est très bien. Vous avez besoin de pognon ? Très bon. Non, très bon site. Franchement, voilà. Mon fourgon point shop. Et attends, c'est pas fini. On n'a pas ouvert encore. On ne va pas parler trop vite. Ça ne va pas parler trop vite. Voilà. On reste tout. Ah oui, il y a des raccords. Alors, ça, c'est une applique pour le fixer sûrement. Et notre petite carte. Merci pour la confiance que vous nous accordez. Alors, ça, c'est cette marque-là, je suppose, qui marque ça. Oui, toi aussi. On verra. On vous dira. On vous dira si cette marque, elle est bien. Là, on vous fait confiance à l'aveugle, on va dire. Voilà. Parce qu'on a choisi ça. Alors, voilà. En regardant un peu sur Internet. Voilà. Voilà le boîtier. Donc, ça, c'est la lampe à UV. Voilà, pour tuer tous les microbes et tout ça. Les bactéries, les virus. Les bactéries, microbes, virus. À 99,9% normalement. Il nous reste 0,01% de tomber malade. Donc, ça se branche sur le 12V. Il y a deux petites sorties. Ici et là. Donc, on va voir ce qu'il donne avec. Là, je vois, il donne des raccords. Je ne connais pas trop. Ah oui. Il y a plusieurs raccords. On peut y mettre de la durite dedans avec les colliers et tout. Ah, bien, impeccable. En plus, il y a des réductions. Il y a des réductions. Ça, c'est bien parce que moi, les tuyaux, ils sont un peu plus gros au niveau des pompes. Et là, c'est bien, il y a des réductions parce que là, elles sont petites et sorties. Donc, je vais pouvoir peut-être raccorder les tuyaux existants. Ça, c'est bien. Après, on a pris l'option avec le boîtier déporté. C'est pas celui-ci. Ça, c'est quoi ? Ça, c'est l'alimentation. Tout simplement. Un petit fil, par contre. Alors. Pas long fil. Comment ça se branche ? Ah oui. Là, il y a une prise. Ça, ça va là. Alors, là. Qu'est-ce que c'est, ça ? Oula. C'est quoi, ça ? Je verrai un. Il y a un ventilo dedans. Donc ça, je ne sais pas ce que c'est. Attends, laisse-moi réfléchir. Ah si. C'est pour ennumer la lampe dès qu'il y a du débit. Eh bien, ça actionne la lampe UV. Tout simplement. Parce qu'elle marche dès que la pompe fonctionne. Dès qu'il y a du débit. Voilà. Ça sert à ça. Donc il devrait y avoir deux prises. Une là. Et, 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 et. Et l'autre, elle est où ? Et là. Il y en a deux, exactement. Donc ça, c'est pour actionner la lampe. Là, et il y en a une autre là. Oui, il y a ça, je vois. Là. OK. Voilà. Donc ça, c'est pour actionner la lampe UV. Là, on est bien d'accord. Et après, normalement, je devrais avoir... Dans l'autre boîte. C'est dans l'autre boîte. Là, j'ai pris. On a deux boîtes. Et là, encore un catalogue. Voilà. Voilà, c'est Oji Camp. Voilà. On n'est pas sponsorisés. Je vous le dis tout de suite. On a choisi sur Internet. On ne fait pas de pub. On ne fait rien. On ne fait pas de pub. Rien du tout. Pour l'instant, on vous dit ce que ça va donner. On va le monter. On va l'essayer. Ce que c'est déjà. Voilà, ce que c'est. Si ça fonctionne bien. Et on vous dira les retours. Pas maintenant, pour le coup. Voilà. Et après, je vous ferai une vidéo sur le montage, bien sûr. Parce que j'ai monté tout ça dans la remorque. Donc, on va se préserver un réservoir pour la douche. Et un autre réservoir pour l'eau potable. Parce que j'ai deux réservoirs. Enfin, trois dans la remorque. Ah non, ça c'est autre chose. Rien à voir. Rien à voir. C'est mes cartouches. Ça, c'est mes cartouches d'imprimantes. C'est pour, voilà. Non, non. Voilà, ça c'est pour. Ça coûte une blinde. Ouais, voilà. C'est clair. Ça coûte une blinde. Et ça ne dure pas longtemps. Voilà. Comme on ne peut pas coûter une blinde. Ouais, voilà. Alors. Donc, non, bah... Euh... Il manque quelque chose, là. Attends, je n'ai pas tout sorti. D'abord. Oh, non, non. Putain, ça a été bien emballé. Non, bien. Non, non. Alors, qu'est-ce que c'est, ça ? Non ? Non, non, Ronny, elle va manger les sacs. Alors, qu'est-ce que c'est ? Alors ? Là, tu dois avoir le filtre à charbon. Ouais. Mais parce qu'on a prévu un filtre, forcément. Ouais, on se fiche. On veut que ça soit au top, l'eau, quand même. Parce que l'eau, on va la récupérer. Non, Ronny. Ouais, c'est pas grave. On va la récupérer. Donne-moi ça. Y'a-la. Ah oui. Mais c'est pas grave. Moi, c'est pas grave. Parce que l'eau, on va la récupérer dans les rivières, un peu partout, dans les rivières, dans les robinets qu'il y aura dans les cimetières, par-ci, par-là. Mais vu que l'eau, là-bas, elle n'est pas potable, donc on a prévu de mettre un filtre en amont de la lampe à LED, d'accord ? Donc un filtre tout basique, hein ? Voilà, avec le support, pour le fixer. Donc on se prendra un filtre en plus. Ouais, parce que je pense que ça change tous les 6 mois. Voilà, tous les 6 mois, peut-être, pour regarder. Voilà, en amont de la lampe et des pompes. Et bien sûr, au remplissage de l'eau, au remplissage des réservoirs, de la remorque, on rajoutera un autre filtre. On fera une pré-filtration. Une pré-filtration avant que ça rentre dans les réservoirs. Voilà, pour enlever vraiment les gros des... Voilà, plus ce filtre pour l'eau potable et la lampe. Donc là, il y a des tuyaux, voilà, et qui vont avec les raccords. Bon, c'est bien. Voilà, c'est un peu le bordel, on en a la bouffe à côté. Ouais, parce que j'étais chercher les courses en même temps et j'ai pas rangé. Ouais, c'est pas grave. Des raccords en plus, et ça pour démonter la cartouche. Donc là, on est bon. Bon, bah je crois que... Et on finit par le dernier. Voilà. On finit par le dernier. Le boîtier déporté pour me signaler si la lampe, elle est toujours bonne. Donc la lampe UV, elle a une durée de... 10 ans, j'ai vu. De 10 ans. Après, ça dépend... Disfonctionnement, anormal. Ça dépend de la durée du fonctionnement aussi. Donc, ils disent pour 10 ans. Mais dans tous les cas, moi, j'ai pris ça. Comme ça, ça va m'indiquer si la lampe, elle est toujours bonne. Alors, je suppose que si elle est bonne, elle va être au vert. Et puis, si elle est usée, elle a 5 mètres au rouge. Voilà. Donc là, pareil, une prise. Il se branche aussi sur le boîtier. Donc, ça fait 3 prises. Voilà. Donc, c'est assez facile à installer. T'as la notice, surtout. Celle que tu n'utilises jamais. Tu sais, c'est la notice. Tu sais où il t'indique tous les trucs. Tu sais, parce que Chouchou, il n'utilise jamais les notices. Et après, à la fin, il dit, ah ouais, mais ça, je n'ai pas bien fait. Blablabla. Voilà. Donc, elle est là, si tu veux. Ça peut servir, vraiment. Non, non, mais tu vois, je vais la regarder, oui. Regarde, hop. Et ça, voilà, c'est tout comme tout bête. D'accord. Bon, sur ce, moi, je vais ranger les courses. Allez. À de suite. À de suite pour le... À de suite. À de suite. Bon, mais vu que j'ai la remorque chez Yoann, encore, eh bien, je vais déjà me préparer cette filtration. Donc, j'ai déjà monté 2-3 trucs. Comme ça, ça sera fait, ça sera prêt. En attendant d'avoir la remorque. Voilà. Allez, go. Bon, mais là, pour les raccords, c'est simple. Là, c'est des joints plats, à caoutchouc, à visser. Voilà, tout simplement. Allez. Hop. C'est ça, là. Alors, attention, parce que ce n'est pas de vis en plastique. Donc, toujours faire attention. Ça prenne bien le filet. Voilà. Pas besoin de serrer trop fort. Voilà. Ça, c'est pas mal. Là, c'est des raccords à clips. Hop. Alors, normalement, lui, on l'enfonce. Ça, c'est clips. Je suppose. Voilà. C'est clipsé. C'est pas mal. Après, on va mettre, j'appellerai ça le débitmètre. Pour actionner la lampe UV, c'est le débit qui actionne la lampe UV. Il y a comme une hélice dedans. Et puis, du coup, ça alimente la lampe UV. Donc, à faire attention, il y a un sens de circulation. D'accord. Je regarde bien le sens de la flèche. Et j'emboîte tout simplement dans le raccord. Hop. Et voilà. C'est emboîté. Après, ils y mettent. Donc, vous avez un plan, ici. Voilà. Un plan, très clair. Bien dessiné. Rien de compliqué. Il y a tout écrit. Avec la légende dessous. Numéroté. Après, c'est un manchon. Comme ceci. Ah, OK. J'y mets le manchon. Toujours pareil. Ça s'emboîte. Et ça se clipse. Hop. Et voilà. Alors, le filtre. Donc, ils ont prévu. Donc, le filtre, il est là. Alors, il y a plusieurs plans. Avec filtre ou sans filtre. Voilà. Hop. Donc, nous, on est là. J'ai mis le manchon. Et je vais venir. Ça, je ne peux pas trop le faire. Il faut que je le fasse une fois que j'aurai la remorque sur place. On va voir la hauteur du filtre et tout ça. Voilà. Donc, raccorder le filtre avec ce tuyau blanc. Voilà. Il est là. Donc, c'est du 10-12, je crois. Pour les sorties du filtre. Qu'est-ce qu'ils ont prévu ? Normalement, il y a un raccord. Il est là. Non, c'est tout dans les pochettes. Donc, ça, c'est le raccord du filtre. Donc, le raccord du filtre. Hop. Ici. Par contre, il ne donne pas de joint. Parce que là, c'est juste un filetage. Il n'y a pas de portée plate. Ah. Donc, il faut du téflon. Ah. Je ne vais pas en avoir du téflon. Euh. Ouais. Mais j'ai de la filasse. Donc là, à part oublier, sur le pas de vis, on va faire un joint, ici. Pour que ça soit étanche. Pour le plastique, utiliser du téflon. Ouais. C'est le mieux. Euh. Moi, ben, moi, je n'en ai pas. Je vais mettre de la filasse. Voici la filasse. Et le colmate. Alors, ça, c'est ce qu'on met par-dessus la filasse. Donc, faites-le au téflon, hein. C'est-à-dessus du plastique. Alors, n'hésitez pas à mettre pas mal de téflon. Voilà, pour que ça soit étanche. Parce que, quand on n'en met pas assez, ça ne sert pas bien. Et du coup, ce n'est pas très étanche. Elle est où, la lame de scie? La lame de scie? Allez, là. Alors, moi, je gratte un peu le pas de vis. Même si c'est du plastique. Légèrement. Pour que la filasse, elle s'y accroche. Voilà. Avec la filasse, vous êtes tranquille. Une fois qu'elle est mise, voilà, ça ne fait plus. Ça ne peut plus. C'est à vie. Voilà. Tandis que le téflon, on divise un peu. Ça y est, ce n'est plus étanche. Tandis que la filasse, on peut diviser sur un tour, elle va être étanche encore. C'est la différence avec le téflon. Donc, un peu de filasse. Donc, sur le plastique, on ne va pas en mettre beaucoup, ouais. Il ne faut pas trop en mettre sur le plastique. Si on raccord en laiton, vous pouvez y aller. Donc, on laisse toujours un petit démarrage de filet. À peu près à 2, 3 filets. Pour que ça prenne bien le filet. On commence au deuxième, troisième filet. Voilà. Sinon, ça va se visser de travers ou ça ne va pas se visser. Bam. Puis après, vous allez jusqu'au bout, hein. Voilà. Sans trop mettre d'épaisseur, surtout sur le plastique. Il n'y a pas à mettre... Voilà. Donc, un peu de peau mâle. Il devrait m'en rester un peu. C'est du col mat. Tout ça, vous trouvez dans les trucs de plomberie et tout ça. Filas, col mat. Voilà. Peflon. Vous mettez par-dessus. Voilà. Ça fait un joli joint. Et maintenant, vous venez visser ici. Hop. Hop. Voilà. Par contre, ah oui, l'entrée d'eau, elle est là. Je vais d'abord le visser là. De toute façon, ici aussi, il y a un or. Alors là, c'est pareil. Vous avez un sens. L'entrée ici. La sortie là. Alors faites attention. Alors après, je vais prendre... Il va falloir que je la dégrippe. Ils ont pris un peu l'humidité, mes outils. Donc faites ça à la clé en molette, pour ne pas abîmer le... Bon, moi, je fais avec la multiprise. On serre. Voilà. Comme ça, ça sera prêt. Une fois que j'aurai la remorque, je vais pouvoir installer ça. Tranquillement. Ça sera prêt. Et voilà. Ça, c'est fait. Donc, ça se présente comme ça. Bam. Il n'y a plus qu'à faire un bout de tube, en S. Hop, ici, pour rejoindre celui-ci. Donc, l'entrée d'eau, ici. Ça passe par le filtre. Et après, on redescend ici, avec ce bout de tube. Il est là. Donc, c'est du 10-12. D'accord. On rentre ici, dans le début-mètre, pour actionner la lampe UV. Et on ressort ici, pour aller rejoindre la pompe. Voilà. Tout simplement. Après, là, je vais mettre le raccord aussi, avec une réduction, pour me raccorder sur la durite de l'alimentation d'eau de la remorque. Et puis là, pareil aussi, un raccord, avec une réduction, parce que moi, je ne suis plus gros. les tuyaux sont plus gros sur l'alimentation des pompes. Donc là, il va falloir aussi que je mette le raccord avec la réduction. Et après, j'aurai fini. Et après, sur place, on branchera tout ça, avec le boîtier à l'aide et l'alimentation. Mais ça, je le ferai sur place. Allez, go ! Donc ça, ça sera en amont de la pompe. Voilà. Comme ça, ça va protéger la pompe avec la filtration. Bon ben voilà, c'est fait. De toute façon, je ne peux pas aller plus loin parce que là, maintenant, il me faut la remorque. On ne va pas oublier à mettre la filtration et la lampe à UV avant la pompe. J'ai vu aussi que l'alimentation, on pouvait la coller. Regardez, il y a des autocollants. Donc on la fixe sur la paroi. Après, il faut voir si ça tient dans le temps avec la chaleur et tout. Moi, je pense que je vais me foutre un petit point de silicone. Vous avez aussi le support ici pour tenir le filtre. Voilà. Bon, je ne le mets pas en place encore. Je verrai ça sur place aussi. Donc là, il y a quatre vis. Voilà. Et puis après, on vient se fixer sur la paroi. Voilà. Les autres raccords, je ne les mets pas encore parce qu'il va falloir que je fasse ça sur place pour la position des composants. Donc là, pour vous montrer déjà, j'ai branché le boîtier en LED qui vient se brancher ici. J'ai branché l'alimentation qui vient se brancher ici. Alors, vous ne pouvez pas vous tromper parce que les prises sont différentes les deux. et vous avez celui-ci qui vient se brancher ici. Et voilà. Vous ne pouvez pas vous tromper, les trois prises sont différentes. Donc là, vous avez l'alimentation, le boîtier à LED pour vous indiquer la durée de vie de la lampe. Et ici, vous avez l'alimentation du débitmètre. Je ne sais pas trop comment ça s'appelle. C'est quand même un débitmètre, oui. Donc, il y aurait l'alimentation du réservoir qui rentrerait là. On ressort ici avec le tuyau blanc que je vous ai montré tout à l'heure. On rentre dans la lampe à UV. On ressort ici. Et là, je viendrai me raccorder à la pompe de la remorque. Ça, je me le fixerai là où j'ai de la place sur la paroi. Ça aussi. Ça, ça se fixe comment d'ailleurs ? Ah, là, il n'y a pas de fixation. Celui-ci, je n'ai pas de fixation. Bon, ce n'est pas grave, je le siluconnerai. Ce qui est bien dans le pack, c'est que vous avez les colliers. Ça, c'est bien pour attacher les tuyaux. Donc, vous avez plusieurs gabarits. Là, il y a deux gros, deux petits, pas mal de raccords. Les réductions que je vais avoir besoin pour me raccorder sur les pompes. Non, mais franchement, au top, rien à dire. On verra par la suite si tout ça, c'est étanche et si ça marche bien. Et vous avez éventuellement aussi une petite broche pour l'alimentation. Voilà. Ça, c'est sympa aussi. Voilà. Regardez, c'est pas mal ça. Vous avez deux petits supports comme ça, que vous pouvez fixer sur la paroi aussi. Vous avez les trous pour mettre les vis. Et regardez, en fait, c'est pour faire un coude avec le tube. Comme ça, non seulement, lui, il ne va pas se plier. Et ça fait deux jolis coudes. Voilà. Pour venir raccorder le filtre à la lampe à UV. Voilà. C'est plutôt pas mal. Alors, j'ai oublié de vous dire, n'oubliez pas de mettre les bagues rouges dans les raccords. Il ne faut pas se tromper parce qu'en fait, ils sont ovales. Ils viennent se loger ici. Donc, dans le petit jeu qui est entre la bague et le raccord. Et ils viennent, hop, pousser la petite bague. Et là, du coup, il n'y a plus ce jeu. Celui-là, je vois qu'il est de travers. Hop. Et voilà. Et ça ne bouge plus. Celui-là, par exemple, il n'a pas la bague. Et il bouge. Donc, je vais la mettre ici. Alors, il y a un sens. Il y a un petit rebord. Il faut avoir des petits doigts. Hop. Et voilà. Et là, ça ne bouge plus. Donc, n'oubliez pas de mettre ces bagues rouges. Et puis, cela permet aussi qu'ils ne se déboitent pas avec la pression ou autre. Bon, voilà les Evadés. La vidéo est finie. Vous verrez le montage de la filtration dans la prochaine vidéo. Et là, en ce moment, on est en train de faire la peinture de la galerie. Je ne vous en dis pas plus. Et voilà. Je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous. Likez la page. Et une petite cloche, bien sûr, pour avoir nos vidéos dès qu'elles sont postées. Voilà. Allez, on vous fait la bise. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...